Générique Patrice, nous sommes mercredi et donc qui dit mercredi dit... Canard enchaîné et dessin du canard enchaîné. Alors vous savez qu'Emmanuel Macron défend le concept d'une société de vigilance. Évidemment ça inspire les dessinateurs. A commencer par Delembre, ici à gauche, 27 radicalisés à la préfecture de police de Paris. L'air du soupçon. J'ajoute que le collègue a pris trois fois du couscous à la cantine à midi. Et puis à droite vous avez ce dessin de Lefebvre, une société de vigilance. Là, un train. Regardez la tête des gens. Vous savez pourquoi ce dessin vous fait rire ? Je crois savoir. C'est parce qu'il marie deux actus. C'est vrai qu'un dessin qui marie deux actus, ça marche souvent. Du coup ça nous renvoie à la grève de la SNCF. Et ce week-end calamiteux passé par tous ceux qui voulaient partir en vacances. Guillaume Pépi a promis de rembourser. Et peut-être une compensation pour les vaches qui n'ont pas vu passer les trains, propose le PDG de la SNCF. Ça fait rire jusque dans le fond. Oui, mais je suis ravi. Quand ça rit derrière les caméras, c'est parfait. Alors vous imaginez bien que le Brexit fait marrer également. A commencer par Aurel. Boris Johnson tentant de faire plier le Parlement. Vous savez que ses députés l'ont contraint à obtenir de Bruxelles un nouveau délai. Le vote a eu lieu hier soir. C'est un feuilleton ce Brexit. Donc on le traite comme un feuilleton. Avec Aurel à gauche, c'est encore plus mauvais que la première saison. Dit Thérèse Amé. Dit-on à l'heure du thé, bien sûr. Et puis à droite, en plus j'ai l'impression qu'il passe les épisodes dans le désordre. Voilà pour le désordre. On a parfois cette impression avec certaines séries françaises. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà vue. Et puis alors Balkany. Balkany. Alors là, c'est Madame Balkany qui est en scène sous le trait de crayon de Diego Aranega. Et c'est son avocat qui lui dit pour la confiscation de tous vos biens immobiliers, vous vous en sortez pas mal. C'était pas à vous, vous aviez dit. Donc on ne vous a rien enlevé en quelque sorte. Voilà pour la fournaie du canard. Elle est très très bonne. Et encore, je ne vous ai sorti que quelques dessins. Il y en a d'autres. Jean-Paul Goude, tout le monde connaît. Oui. Voilà. Ce monsieur est mis à contribution par Reporters sans frontières pour un album collector sans photo pour la liberté de la presse. Cet album est une splendeur. Et c'est bien l'album qui est une splendeur et non pas la situation de la liberté de la presse. Parce que quand vous regardez la carte, alors en vert pâle tout en haut et puis en vert comme chez nous, la situation est très bonne ou plutôt bonne. Quand ça devient orange, il y a des petits problèmes. Et puis alors quand c'est rouge ou noir, laissez tomber, c'est la catastrophe. J'en viens ensuite aux photos parce que c'est ça qui fera vendre cet album. Elles sont splendides. J'ai fait une petite sélection. Mais à vrai dire, je ne savais pas lesquelles prendre tellement elles étaient toutes très belles. À gauche, vous avez cette photo prise le 14 juillet 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. En haut à droite, une photo qui nous parle de mode et de sport. Au centre, en noir et blanc, Farida, qui était l'un des mannequins vedettes de Jean-Paul Gauthier, de Azzedine Alaïa. Avec Goode, assise tout en bas. Avec Goode, assise tout en bas, absolument. Elle a été ensuite documentariste, elle a fait de la télé. Elle a été actrice, etc. Voilà, de très très belles photos. Je conseille évidemment cet album. Et si on a le temps... Apparemment, on n'a rien dit, donc c'est bon. Eh bien, je vous parle d'autres photos qui sont peut-être un peu moins professionnelles, mais qui sont intéressantes aussi parce que ce sont les photos des lecteurs du magazine Réponse Photo. Et avec... Alors vous voyez le petit émoticône, ça veut dire que les critiques spécialistes du journal ont apprécié. Deux petits cœurs à la place des yeux. Alors cette photo, elle a été prise à Tallinn, capitale de l'Estonie. Et ce qui est très efficace, en fait, dans cette photo, nous disent les spécialistes, c'est la composition. C'est-à-dire qu'il y a de la matière à tous les étages, comme on dit. Et les quatre flèches percent la brume et s'opposent donc à la lourdeur des éléments, en l'occurrence toute cette masse nuageuse. Moi, je dirais critère 99, tu sais, en termes de pollution. Ah oui, c'est peut-être simplement de la brume. Allons savoir, c'est peut-être uniquement les nuages. En tout cas, c'est vrai que c'est tout. Voilà, j'ai plein d'autres photos, mais peut-être faudra-t-il que je revienne en parler dans le jour qu'il y a. Oh, je pense que vous avez été abouverti ici. De cette façon, je serai invité une prochaine fois, t'as vu que c'est bien ça. Si je pouvais venir en même temps qu'Alex Jaffrist, ça sera encore mieux dans mes bras. Allez, on va lancer les jingles, Alex.